salut les gens et bienvenue dans une nouvelle vidéo je sais que ça fait très longtemps que je suis pas revenu sur youtube aujourd'hui nous allons parler de l'intelligence artificielle alors c'est vrai qu'on a déjà vu plein de vidéos sur youtube parlant de chat gpt mais aujourd'hui on va pas parler de chat gpt on va parler d'intelligence artificielle pour le monde de l'audiovisuel et on va voir justement comment ça pourrait nous servir dans notre workflow d'ailleurs le setup que vous voyez ici n'est pas le vrai setup tout ça a été généré par une intelligence artificielle et on va voir tous ensemble comment on peut arriver à un setup qui pourrait être ce qu'on pourrait appeler un setup professionnel un setup pro tout d'abord nous allons voir les intelligences artificielles pour la vidéo et la photo par exemple des intelligences artificielles qui pourront nous aider à améliorer notre vidéo et aussi à être un peu plus créatif dans notre vidéo topaz vidéo c'est une ligne qui permet de pouvoir upgrader vos vidéos et de réduire la réduction de prix avec de l'intelligence artificielle on peut parler aussi par exemple de photoshop qui a intégré une intelligence artificielle qui permet de pouvoir générer des images à partir des images qu'on a et ça ça peut être sympa par exemple si vous avez des photos que vous devez recader ça a l'air vraiment cool mais ce qui pourrait être plus cool c'est d'utiliser l'IA par exemple pour traiter du son car on sait très bien qu'une bonne vidéo sur youtube passe par un bon son mais on n'a pas tous le budget pour mettre dans un son professionnel mais on peut essayer avec un peu de traitement de pouvoir récolter un son vraiment qualitatif pour le son on a adobe podcast qui permet de pouvoir traiter le son par exemple si je vous donne un exemple dans cet audio si vous vous abonnez à cette chaîne youtube je ferai plus de vidéos si vous vous abonnez à cette chaîne youtube je ferai plus de vidéos donc pour conclure c'est vrai que l'intelligence artificielle j'étais un peu sceptique à l'utiliser c'est vrai qu'on entendait beaucoup de personnes dire que l'intelligence artificielle va tuer des métiers et beaucoup d'autres moi j'estime que l'intelligence artificielle peut être très intéressante car ça nous permet de gagner un gain de temps dans nos productions il faut savoir la maîtriser et ne pas être contre l'intelligence artificielle exactement comme l'internet a été là et que c'est devenu indispensable pour nous l'intelligence artificielle va devenir indispensable aussi dans notre quotidien ça sera très subtil ce sera des outils qu'on utilise tous les jours mais qui pourront nous aider à aller beaucoup plus loin et du coup j'espère que cette vidéo là vous a fait connaître des intelligences artificielles qui vont vous aider dans votre quotidien sur ce j'espère que cette vidéo là vous a plu on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo chose 1